Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21 sur Radio Classique, c'est à ce jour le seul candidat déclaré pour la présidence de France Télévisions. Bonjour Alexandre Michelin. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Microsoft MSN pour l'Europe, l'Afrique et le Moyen-Orient. Aujourd'hui, c'est un portail web d'informations qui cumule plusieurs dizaines de millions de visiteurs chaque mois, je crois. En Europe, plus de 200 millions. 200 millions. Pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans cette bataille ? D'abord, j'aime la télévision publique. J'étais patron de France 5, la télé préférée des Français. Je suis un homme de télévision à l'origine. J'ai passé 15 ans, si vous voulez, à faire Paris 1ère, j'étais le canal satellite. J'ai travaillé dans tous les domaines de la télévision, lancé des émissions. Et je suis aussi aujourd'hui un homme du numérique. Et je trouve que c'est cette synthèse qui permettra la transformation de la télévision publique. France Télévisions, c'est un gros paquebot, difficile à manœuvrer. Ce n'est pas un scoop. On témoigne les nombreuses grèves qui ont perturbé les antennes ces dernières semaines. Ce jeudi encore pour dénoncer les mesures disciplinaires prises contre les grévistes. Ça n'est donc pas une sinecure. Alors, PDG de France Télévisions, vous le savez bien, vous avez, vous le disiez, dirigé France 5 pendant quelques années. Pourquoi ce choix ? Alors, vous êtes bien installé aujourd'hui chez Microsoft. D'abord, il y a des talents et il y a énormément d'énergie et d'enthousiasme chez France Télévisions. Et c'est ça qui me donne envie de travailler et de transformer France Télévisions. Ensuite, je crois qu'on est à un moment charnière où il faut que les médias adaptent leurs discours, leurs outils à la réalité des consommations et des usages. Aujourd'hui, en ayant été dans la télévision et en gérant, si vous voulez, le numérique, on se rend compte qu'il n'y a pas entiers de la population qui n'ont plus nécessairement l'habitude de regarder la télévision. Notamment les jeunes ? Et voilà, il faut réinventer. Et ça, c'est des choses que je sais faire, que j'ai toujours fait. J'ai même eu la chance de gagner un Emmy Award grâce à France 5 en créant une émission interactive. On faisait parler des jeunes depuis leur chambre. Et donc, c'est cette transformation, cette réinvention qu'il faut mener avec les personnels de France Télévisions. C'est avec ces talents que l'on va transformer cette entreprise. Vous avez aussi déclaré, Alexandre Michelin, c'était dans Le Monde fin janvier, quelques semaines après les attentats de Paris, France Télévisions doit aujourd'hui davantage encore incarner la République, c'est-à-dire ? C'est justement être au cœur des débats, élever le débat, porter les débats et donner du sens, gagner la bataille du sens. Aujourd'hui, on a besoin de comprendre ce qui se passe autour de nous. Il faut des journalistes, il faut des émissions, il faut des débats, il faut que tous les outils se rassemblent pour qu'on élève le débat. Bon, ça, c'est plutôt du bon sens, j'ai envie de dire. En termes de programme, c'est beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. On voit aujourd'hui qu'il y a donc plusieurs chaînes au sein de France Télévisions avec chacune des émissions différentes, qui ne s'entendent pas toujours bien, France 2, France 3, notamment, puisqu'on parlait de l'information. Comment vous comptez concilier ces différentes tonalités au sein d'un même groupe ? D'abord, ce qui est important, c'est que ces tonalités doivent être harmonieuses. Ensuite, on doit conjuguer, si vous voulez, des chaînes qui existent, des chaînes linéaires, avec des nouvelles plateformes, qui vont permettre justement cette rencontre avec les publics. Et c'est cette mécanique, cette musique qu'il faut régler. Vous avez dit, il faut attirer davantage les jeunes sur France Télévisions, il faut s'adapter, il faut qu'elles s'adaptent, il faut que le groupe France Télévisions s'adapte à la révolution numérique. Comment articuler justement les réseaux sociaux, qui sont un média en tant que tel aujourd'hui, très important, et une vieille dame comme la télévision publique ? Ça se passe au niveau moment de la conception, si vous voulez, des émissions. On ne peut plus imaginer simplement un déroulement linéaire. On doit, comme quelque part dans un jeu vidéo, imaginer des déroulements non linéaires. Travailler en pensant, tiens, là il y a des questions qui vont venir du public. Quand j'étais patron de France 5, on a mis des SMS sur ces dans l'air. On a mis des SMS sur le journal de la santé au quotidien. Et ça a changé la perception du public et la relation de ceux qui le regardaient. Pourquoi ? Parce qu'on répondait aux questions du public. Et quand un médecin comme Michel Cymes vous répond, il y a non seulement de la crédibilité, de la légitimité, mais en plus vous vous sentez grandi, parce que c'est votre question qui a été sélectionnée par la rédaction de l'émission. Alexandre Michelin, dans son rapport rendu au gouvernement il y a quelques jours, Marc Schwartz, qui est l'ancien directeur financier de France Télévisions, estimait qu'il faudrait, sans doute, vu le rétrécissement des moyens budgétaires de France Télévisions, supprimer une chaîne. Est-ce que vous avez déjà une petite idée de laquelle ? D'abord, il faut regarder les audiences et les usages. Ensuite, pour moi, si vous voulez, il y a une nouvelle réalité qui sont des chaînes et des plateformes. Et c'est cette réalité qu'il faut regarder. Il faut comprendre la force de chacun des labels et travailler en fonction des publics. Mais je réserve mon programme au CSA. Faire revenir la pub après 20 heures, il en est question également ? Vous avez une opinion sur le sujet ? Je crois que le gouvernement a clairement exprimé le fait qu'il n'y aurait pas de pub après 20 heures dans le rapport Schwartz. C'est dans les discussions qui ont été menées par les tutelles dans la présentation. Ce qui veut dire pas de moyens supplémentaires pour France Télévisions. Vous avez déclaré au Figaro, Alexandre Michelin, et je voudrais terminer par là, la France cultive un esprit mélancolique par rapport au numérique, alors que partout ailleurs, c'est perçu comme une opportunité. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là ? Quand je voyage dans le monde entier, dans des pays en croissance extraordinairement forte, partout, le numérique est l'opportunité de porter du sens avec tous ces nouveaux moyens. Se dire, tiens, j'ai ma communauté de mon pays qui vit dans un autre endroit, elle va pouvoir avoir accès. Les jeunes, les start-up, se lancent en ayant l'espoir de créer de la croissance, des emplois grâce au numérique. Quand on va en Suède, il y a Spotify. Eh bien, en France, il y a des start-up, mais on ne fait pas forcément le lien avec la création. On a l'impression que ça va détruire. Moi, je pense qu'avec le talent de la France, avec le talent des personnels de France Télévisions, avec cette énergie, on va non seulement créer des emplois, mais réinventer une croissance et réinventer la relation et les médias qui font vivre ces relations. Donc, ce sont des opportunités de nouveaux métiers, ce sont des opportunités de nouvelles expériences. Et c'est ce qu'on avait vécu quand j'étais sur France 5, et depuis le toujours. Prenez un cas comme le Bondi-Blog. Voilà un blog qui naît créé par un journaliste suisse en banlieue. Dix ans après, qu'est-ce que c'est ? C'est une école. C'est une école qui a formé des dizaines de jeunes journalistes. C'est une école, c'est un blog, c'est maintenant une émission sur une chaîne publique. Et on voit bien que ce qui était au démarrage, si vous voulez, une espèce de réaction autour d'un média, grâce aux nouveaux médias, a créé de la croissance, a créé du sens, et a donné envie à des générations justement de s'impliquer. Et donc bien au cœur du problème, c'est d'utiliser les outils et de leur donner du sens. Merci Alexandre Michelin d'avoir été notre invité ce matin sur Radio Classique, directeur général de Microsoft MSN pour l'Europe, l'Afrique, le Moyen-Orient, et donc candidat déclaré à la succession de Rémi Pflimlin, la tête de France Télévisions. 7h27, c'était l'invité de l'économie sur Radio Classique à retrouver sur notre site internet. 7h27, c'était l'invité de l'économie sur Radio Classique,